Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des achats que j'ai effectués à la fourmi créative. Elles sont arrivées très vite parce que j'ai dû faire ma commande mardi. Et puis donc aujourd'hui vendredi je l'ai reçu. Donc je viens juste d'ouvrir mon colis et découvrir ce que j'ai acheté. Donc je voulais partager avec vous mes achats. Donc tout d'abord j'ai acheté des petits strass et des demi-perles de la marque Bobuni. Ensuite j'ai acheté des Enamel Dots de la marque Maman's Eyes. Des petits embellissements en métal aussi de la marque Maman's Eyes. Enfin si je les mets à l'endroit ça sert mieux. De la marque Maman's Eyes aussi. Des petits sequins étoiles marron et blanche de la marque Studio Calico. Encore une fois des strass et des demi-perles cette fois-ci qui correspondent à la collection Prime Rose de chez Bobuni. J'ai déjà la collection de papier et il ne me manquait plus que les embellissements qu'il y avait avec cette collection. Des petites étoiles en liège donc de la marque Studio Calico. En cadeau de la fourmi créative j'ai eu des petits embellissements. Je ne sais pas trop mais voilà des petits embellissements comme ceci. Ensuite des petites étiquettes de la marque Simple Story. Voilà donc on retrouve dans le sachet toutes ces petites étiquettes. J'ai acheté le lot d'étiquettes qui va avec la collection de chez Bobuni Enchanted Garden. Parce que j'ai acheté également les papiers que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc du coup voilà j'en ai profité pour également acheter les petites étiquettes qui allaient avec. Pour continuer dans cette lignée j'ai aussi acheté le lot d'embellissements qui correspond aussi à cette collection. Donc Enchanted Garden comme on peut y voir des fleurs, des tampons, des boutons, des strass et des rubans. Donc je n'ai pas encore ouvert le paquet. Également les embellissements qui vont aussi avec la collection de chez Bobuni Prime Rose. Donc pareil on y retrouve du ruban, des fleurs, des attaches parisiennes, des tampons et puis des étiquettes. Voilà j'ai également acheté ce masque de la marque Casey Art. Donc ce sont des rouages. Ce qui m'étonne est ce que j'ai eu aussi en cadeau. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu deux cadeaux mais bon ils se sont peut-être trompés. Ou alors peut-être que pour le prix de ma commande ils m'ont mis deux cadeaux mais bon c'est rare. En général j'en ai qu'un seul. Mais j'ai aussi eu donc ce lot de colle de Cléopâtre. Donc il y a deux petits, comment ça s'appelle ? Attendez je vais vous ouvrir. Il y a donc deux petits escargots à colle et une colle liquide donc avec deux embouts. Donc l'embout fin et puis de l'autre côté le gros embout. Voilà maintenant on va passer donc au papier parce que j'ai fait une radia dans les papiers. Donc j'ai d'abord craqué sur cette feuille de papier de chez Studio Calico. Donc j'aime beaucoup ce style de papier très vintage. Voilà donc l'autre côté de la feuille c'est comme ceci. Voilà donc je l'ai acheté donc en trois exemplaires. J'ai également donc acheté la collection de papier donc Enchanted Garden de Bobuni. Donc à chaque fois j'ai pris les papiers en double. Donc il y a celui-ci. L'autre côté c'est comme ça. Ensuite donc celle-ci. Donc à chaque fois je les ai pris en double. Voilà. Donc celle-ci. Donc là que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là ce sont des étiquettes. Donc ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Celui-là. Voilà. Celui-ci. Et donc l'autre côté c'est comme ça. J'aime beaucoup cette collection. J'avais acheté il y a quelques temps quelques feuilles de cette collection. Je n'ai pas réussi à trouver la collection entière. Et là je suis super contente parce que j'ai pu avoir la collection entière. et du coup pouvoir enfin me lâcher et commencer à les utiliser parce que jusque-là je n'osais pas trop les utiliser en sachant que je n'avais pas beaucoup. Donc du coup maintenant je vais pouvoir enfin me lâcher et les utiliser. Donc celle-ci. De l'autre côté donc ce sont encore d'autres étiquettes. Donc celle-ci. Voilà. Que je trouve super bien ici. Le dos est comme ça. Donc celle-ci. De l'autre côté. Donc celle-ci. Qui est très jolie aussi. Enfin le Bobunier fait de superbes beaux papiers. En général j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Alors pas toutes les collections à chaque fois. Mais c'est vrai qu'en général dans ce qu'ils proposent. Dans leurs collections qui sortent. En général il y a toujours au moins une collection qui va me plaire. Voilà. Alors celle-ci par contre je l'ai été qu'en un seul exemplaire. Donc du coup j'ai pu que la prendre en un seul exemplaire. Mais j'avais déjà commandé aussi cette feuille-là à une précédente commande. Donc du coup je l'aurai en deux fois. Voilà. Et puis pour terminer donc celle-ci. Et de l'autre côté. Comme cela. Voilà. Bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui je ne vous ai pas dit la commande. Je ne sais plus si je vous ai dit. Chez qui j'ai effectué ma commande. Mais je l'ai effectué à la fourmi créative. En général quand j'ai besoin d'acheter du matériel de scrap. Je l'achète dans cette boutique parce que je trouve que les prix sont relativement raisonnables. On arrive à trouver énormément de choses. Et les livraisons surtout sont extrêmement rapides. En deux jours on reçoit vraiment notre commande. Et c'est vrai que quand on commande. Enfin moi personnellement. Quand je commande j'ai qu'une hâte. C'est d'avoir entre les mains ce que j'ai commandé. Et de pouvoir les utiliser et m'amuser avec. Et c'est vrai que des fois quand il faut attendre une semaine ou plus. Pour avoir ce qu'on a commandé. Des fois c'est un peu frustrant. Donc c'est vrai que là vraiment cette boutique je suis vraiment ravie. Je commande sur d'autres aussi. Mais c'est vrai que en général il ne m'arrive pas un seul. Enfin depuis que j'ai commencé le scrap. Tous les mois je fais au moins une commande à la fourmi créative. J'en fais aussi ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai tous les mois mon petit cadeau on va dire de la fourmi créative. Que je me fais. Voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis à mettre également des commentaires. Voilà. Bon scrap à toutes et à tous. Et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501